DiCaprio qui veut sauver la planète, un forum des technologies à Paris, le PSG sur Snapchat, cette semaine vous allez prendre une vraie claque avec le sommaire du Friday Social Club. Il y a eu son dernier discours aux Oscars, il y a ses tweets dédiés au changement climatique. Cette fois, Leonardo DiCaprio s'associe à Apple à l'occasion de la journée de la Terre pour l'opération App for Earth, qui reverse jusqu'au 24 avril à la WWF une partie des recettes sur 27 applis sélectionnées. Outre les applications écolo, on trouve aussi les jeux Angry Birds ou Jurassic World. Comme quoi on peut défendre les espèces en voie d'extinction et avoir de l'humour. Est-ce que quelqu'un peut passer l'info à Brigitte Bardot éventuellement ? A propos de l'humour, pas des espèces en voie d'extinction. Ah Paris, sa tour Eiffel, sa baguette, ses startups. Oui, dit comme ça, ça paraît un peu bizarre, mais il se pourrait bien que la ville lumière devienne la capitale mondiale des nouvelles technos. Avec la première édition de VivaTech Paris, 5000 startups et investisseurs du monde entier vont se réunir pour des challenges entre petits nouveaux. Et grands groupes, comme LVMH ou la RATP. Au programme aussi, la venue de représentants de Google ou Wikipédia et l'ambition de devenir le plus grand espace de coworking au monde. Si vous suivez Zlatan sur Twitter ou Serge Aurier sur Periscope, vous êtes déjà au courant ? Tous les joueurs du PSG sont de vrais pros des réseaux sociaux. Presque. Normal. Déjà champion sur Twitter et sur Facebook, le club est aussi leader sur Snapchat depuis un an en diffusant des messages éphémères sur les coulisses et les séances d'entraînement. Vous aurez peut-être droit à l'annonce par Nasser Al-Khalaifi de l'arrivée de Ronaldo au Parc des Princes. Avec un emoji bien sûr. On se quitte avec un sondage étonnant. Un Canadien sur quatre préférerait être supervisé par un robot que par son boss. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Orange Live TV, en chair et en os. Moi j'ai mis os parce que c'est un mec boss. Os boss. Ça s'appelle une rimerie.